Professeur Dédier Raoult, dans la situation actuelle, comment se passent vos relations avec les différentes institutions et collectivités qui interviennent sur le sujet de la lutte contre le coronavirus ? D'abord, je veux remercier tous les gens qui m'envoient des mails de soutien. Je ne peux pas leur répondre à tous. Je suis très touché que vous fassiez ça, mais je suis débordé de mails de soutien. Merci, mais bien sûr, je n'ai pas le temps de vous répondre et de faire tout ça. Deuxièmement, ici, on a vraiment beaucoup d'aide de notre institution, l'assistance publique, en particulier avec M. Pazelli, l'ARS, avec M. Le Maester, qui nous aident, qui nous soutiennent avec des difficultés. Parfois, ils ont à organiser des choses que nous faisons ici et qui ne correspondent pas nécessairement aux lignes directrices qui sont faites. Et puis, bien entendu, je suis en contact avec le ministère et avec le président de la République pour leur dire ce que je pense. Après, le processus de décision de la politique, c'est l'heure. Mais moi, je reste en contact avec eux directement parce que le conseil ne correspond pas à ce que je pense être un devoir de conseil stratégique. Et puis, bien entendu, encore une fois, les communautés territoriales soutiennent beaucoup. Donc, je remercie tout le monde. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne prenais pas ça pour mépris des messages. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas de temps pour faire les interviews. Si je les faisais, j'ai une pure de 36 heures par jour. J'ai du travail, beaucoup de travail. Il y a 75 malades hospitalisés, 600 malades à tester par jour. Il faut organiser tout ça. Un jour, il manque ceci. Un jour, il manque cela. Un jour, sur la logistique, il faut organiser les choses. Et donc, c'est bien sûr ma priorité. Le reste, j'aurai le temps d'en parler après. Voilà. Pouvez-vous en dire plus quant à la toxicité de l'hydroxychloroquine qui est mentionnée régulièrement ? D'abord, pour moi, c'est prématuré de vous donner des résultats cliniques sur la suite des gens qu'on traite. Mais ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Pour la toxicité, je vous donnerai des données plus précises ultérieurement. Pour la toxicité, là aussi, le monde devient fou. Je vois que la FDA aux États-Unis, qui est quand même vraiment un gendarme extrêmement sévère, a donné le feu vert pour traiter les New Yorkais avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, pour mettre les choses en perspective. L'azithromycine, il y a un travail, je ne connais pas lesquels en France, mais qui a été fait aux États-Unis. Dans une année, il y a une personne sur huit qui prend de l'azithromycine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la fréquence de ça. Quant à la chloroquine, il y a plus d'un milliard de personnes qui a mangé de la chloroquine. Donc si vous voulez vraiment chercher la toxicité des choses, c'est vraiment... Et alors, l'hypothèse selon laquelle il y aurait des torsades de pointe qui est plausible, quelque chose auquel il faut faire attention. C'est la raison pour laquelle on fait des électrocardiogrammes et surtout le dosage du potassium. Parce que quand le potassium est bas, il y a un danger. Ça correspond plus à des gens qui ont de multiples maladies et de multiples médicaments et plutôt ceux qui sont dans une phase très grave en réanimation dans laquelle les choses deviennent compliquées. Mais en même temps, on les détecte très facilement dans ces conditions. Il y a des allongements électriques qui précèdent la torsade de pointe. Et ça se traite par du magnésium en travéneux très bien aussi. Donc encore une fois, c'est juste des fantômes que l'on agite là. Et je ne sais pas d'où ça vient, mais enfin, de mettre que l'hydroxychloroquine qui a été prescrite aussi à des millions de personnes, des gens qui ont mangé ça pendant 30 ans, que c'est un poison, ça laisse absolument rêveur. Qu'on ait découvert juste au moment où on a besoin que c'est un poison. C'est absolument étonnant. Je ne sais pas d'où ça sort. Peut-être qu'un jour, on le saura. Mais globalement, ce sont des médicaments qui ont été prescrits à des milliards de doses. L'azétroxychloroquine, c'est le traitement le plus utilisé au monde dans le traitement d'infections respiratoires. Parce que là, on tombe des nus quand les gens découvrent que c'est un danger extrême. Tout ça n'a pas de sens. Voilà. Et sur le plan, il faut faire attention parce que sur le plan thérapeutique, ce que l'on est en train de voir, c'est que les malades, au moment où ils ont une insuffisance respiratoire, au moment où ils rentrent en réanimation, en réalité, ils n'ont presque plus de virus. Et souvent, on n'arrive même plus à cultiver le virus. Donc c'est trop tard pour traiter les gens pour des antiviraux. C'est trop tard. C'est quand ils ont des formes modérées, moyennes, ou qui commencent à s'aggraver, qu'il faut les traiter. Parce qu'à ce moment-là, on contrôle les virus qui se multiplient. Quand ils sont rentrés en réanimation, et quand vous faites rentrer les gens de plus de 80 ans en réanimation, le problème, ce n'est plus le virus, c'est comment on arrive à sauver. Les réanimateurs font des exploits extraordinaires maintenant, de plus en plus. Mais comment on arrive à sauver quelqu'un qui a plus de 80 ans, qui est intubé, qui a une ventilation artificielle, et qui va rester un mois en réanimation ? C'est extrêmement difficile. Donc, moi, je plaide pour qu'on commence à traiter les gens avant. Et il y a des choses qui peuvent faire suspecter que l'on est malade, en particulier quand on ne sent plus les odeurs, ce qu'on appelle, nous, une adosémie, quand on ne sent plus le goût du sel, que nous, on appelle une agosie, eh bien, c'est souvent associé avec cette nouvelle maladie. C'est probablement ces gens qu'il faudra tester en priorité. Comment analysez-vous les données de mortalité que, toutes les semaines, à l'IHU mitérale infection, vous observez ? Nous, on surveille la mortalité réelle de ce qui se passe dans notre échantillon à nous. Donc, vous voyez, ça, c'est le nombre de morts qu'on a par semaine dans l'IHU. Là, vous avez ça sur 3 ans. Et vous voyez, alors que normalement, on a un pic, vous voyez, en janvier, février, mars, ici, et puis ici, ici, on ne l'a pas. Donc, il y en a eu un pic en novembre-décembre, avant, en quelques villes, et ici, il y a plutôt moins de morts que d'habitude. Donc, ce n'est pas très inquiétant. Et quand on regarde avec quoi sont morts les gens qui sont morts, on regarde ça à nous chaque semaine, de quoi ils sont morts. Eh bien, pour la première fois, on voit de manière... On a deux personnes qui avaient un coronavirus qui sont morts, mais il y en avait un coronavirus chinois, mais il y en avait deux qui sont morts avec un coronavirus NL63. NL63, personne ne parle. Pour l'instant, on a eu autant de morts avec les autres coronavirus que celui-là. Il y a eu deux morts de grippe et il y a eu un mort avec un méta-pneumovirus. Et donc, si on regarde les quatre derniers mois de cette année, par rapport aux quatre derniers mois de l'année dernière, pour regarder les infections respiratoires d'origine virale, pour l'instant, il y en a moins cette année, à peu près deux fois moins que ce qu'il y en avait l'année dernière. Donc, peut-être que l'avenir est imprévisible. On verra bien, peut-être, parce qu'il y a beaucoup moins de grippe et beaucoup de virus respiratoires sensitiaux qui ont circulé. Donc, on verra bien ce qui va se passer, ce que diront les données pratiques. Mais pour l'instant, les quelques morts qu'on a sont des sujets très âgés, comme chez tous les gens qui ont vraiment décrit la mortalité. Et la mortalité par infection virale respiratoire n'est pas significativement plus élevée. Voilà. Et nous, dans nos propres données, il y a eu 1 300 cas qui ont été diagnostiqués. Et il y a eu 5 décès, 1 de 78 ans, 4 qui avaient plus de 85 ans. Ce qui fait que, pour l'instant, on est à 0,4 pour 100 de mortalité, ce qui est dans le domaine des infections virales respiratoires. Donc, le son de ça, c'est une maladie qui se répand. La mortalité touche la même tranche de mortalité que les autres infections virales respiratoires. Il vaut mieux traiter les gens un peu plus tôt parce que les sujets âgés qui rentrent avec des insuffisances respiratoires sont très difficiles à rattraper. Et pour ce que l'on commence à voir, ils ont peu ou pratiquement plus de virus au moment où ils arrivent à ce stade-là. C'est entièrement la réaction d'inflammation, de lutte contre le virus. Il y a des lésions et il y a une difficulté à rattraper ça. Merci beaucoup. Merci. Merci.